en 2023 on a fait 130 mille entrées on espère en faire 150 cette année on a fait beaucoup beaucoup d'investissements cette année on a revu toute notre partie boutique à l'acrobranche donc la partie centrale de notre parc c'est l'acrobranche et on a développé une nouvelle activité qui s'appelle l'aquapark et avec énormément de choses à découvrir et puis bien sûr tout ce qui va autour balade en pédalo paddle etc alors l'aquapark comme l'ensemble de nos activités c'est quelque chose d'assez familial il y a vraiment un truc qu'on peut partager en famille c'est ça qui est vraiment sympa c'est ça qui nous a plu avec cette activité le papa la maman avec les enfants à partir de six ans on peut tous être ensemble sur la structure c'est vraiment un moment de bonheur à partager et d'ailleurs on peut le voir derrière nous les gens s'éclatent et ça c'est important pour nous le complément de l'aquapark par rapport aux activités principales qu'on avait comme l'acrobranche ou le laser et le paintball c'est encore une activité familiale et puis surtout une activité aquatique donc jusqu'ici nous on avait beaucoup beaucoup de monde quand il fait froid c'est froid quand il fait 20 degrés en été là c'est le moment où on a vraiment beaucoup de monde dès que la température monte au dessus de 25 26 27 et au delà de 30 et ben on voit notre courbe de fréquentation chuter énormément on a l'espoir que avec l'aquapark les gens se disent bah tiens aujourd'hui va faire très chaud je viens à l'acrobranche dès le matin et puis l'après midi je fais l'aquapark ou ou l'inverse alors les gens venaient quand même en pensant qu'il ferait frais sous les arbres ce qui est vrai mais c'est vrai que se mettre les pieds dans l'eau même pour nous quand on travaille c'est hyper agréable la surveillance et tout c'est vraiment sympa quoi donc ouais aujourd'hui on est ouvert de 9h à 20h30 donc l'acrobranche ouvre à 9h l'aquapark ouvre à 10h et puis la plupart des activités ouvrent 10h sinon mais et tout ferme à 20h30 l'accès au site est gratuit ça c'est important on a toujours voulu que les clients se sentent bien c'est à dire que enfin d'ailleurs quand je dis les clients même les gens qui se promènent il ya beaucoup de gens de saint julien qui viennent se balader c'est un endroit de balade de découverte et en plus de ça si on veut faire des activités on paye pour les activités mais juste pour les activités qu'on fait et ça c'est un plaisir pour les grands-parents tout ça ils avaient des petits enfants ils sont les bienvenus si on veut faire une activité on paye après il ya beaucoup d'activités différentes on n'a jamais voulu faire un forfait global on préfère faire à l'activité parce que il ya des gens qui peuvent venir pour une seule activité ils vont pas payer le prix global ça serait dommage pour eux et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on a des packs qui permettent de faire plusieurs activités alors nos activités sont classées en activité principales ce qu'on appelle les activités aventure donc il ya l'accrobranche le paintball le laser l'explore game et l'aquapark et ensuite des activités secondaires que sont le disque golf orientation les aventures de russell et le quick jump voilà ça c'est des activités secondaires donc on a des packs qui permettent de faire les activités principales donc par exemple l'activité double aventure donc deux activités principales le pack aventure action donc une principale une secondaire et le pack liberté qui permet de faire trois activités au choix et là on y passe la journée quoi avec le pack liberté c'est si on peut faire aquapark laser et acrobranche par exemple comptez une heure pour l'aquapark une heure pour le laser trois heures pour l'acrobranche ça en rajoutant le pique-nique plus la préparation pour chaque activité c'est déjà énorme